Est-ce que le 29 janvier nous aurions dû confiner le pays ? Comme certains le disaient, comme des modèles montraient que nous allions flamber en février. Nous avons eu raison de ne pas confiner la France à la fin du mois de janvier, parce qu'il n'y a pas eu l'explosion qui était prévue par tous les modèles. Dans les modèles mathématiques, et vous les avez dans la note du Conseil scientifique, on voit que le variant anglais finalement va rester relativement minoritaire pendant encore jusqu'au mois de février. Et puis, selon un des scénarios le plus probable, c'est vraiment en mars qu'il va devenir majoritaire. Des modèles montraient que nous allions flamber en février. Si on regarde l'introduction du variant anglais en particulier, et qu'on fait de la prédiction avec des modèles qui travaillent, on se rend compte que si nous continuons sans rien faire de plus, nous allons nous trouver dans une situation extrêmement difficile comme les autres pays dès la mi-mars. Des modèles montraient que nous allions flamber en février. Et toutes les modélisations montrent qu'à partir du mois de mars... Flamber en février. Il n'y a pas eu l'explosion qui était prévue par tous les modèles. Les projections, les modélisations nous mettent devant une certaine évidence qui est qu'on craint que ce soit extrêmement dur. Vous vous attendez ? A partir du début du mois de mars, et l'inflexion s'est passée entre le 8 et le 10 mars, il y a eu une accélération que vous avez vue dans les taux d'incidence, et très rapidement ensuite, c'est d'ailleurs de manière assez surprenante dans les entrées en réanimation... Vous attendez à ce que le mois de mars soit très dur ? De manière assez surprenante, dans les entrées en réanimation... On s'attend à ce que le mois de mars soit très dur. Donc je peux vous affirmer là, cette fois-ci, que je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec. Nous avons eu raison de le faire.